Salut à vous qui vous attendez à ce que je commence par une de mes habituelles facéties, sauf que là, vu le sujet, j'ai pas envie d'être le énième youtubeur qui fait une vidéo un peu lol sur le nazisme. Aujourd'hui on va parler de la France de Vichy, parce que c'est un sujet qui est pour le moins polémique ces derniers temps, notamment depuis qu'un certain Éric Zemmour parade un petit peu partout pour raconter beaucoup de conneries sur le sujet. Alors la France de Vichy c'est un sujet très vaste, que je ne vais pas traiter exhaustivement dans cette vidéo, j'ai choisi un angle spécifique, tout simplement parce que déjà j'ai encore beaucoup à lire sur le sujet, ça fait qu'un an et demi, deux ans que je me documente pas mal sur la question, donc j'ai encore beaucoup à lire si je veux un jour vous faire un travail construit, je sais pas si je ferai un jour une série précise sur le sujet, je pense que je ferai plutôt des vidéos plus thématiques comme celle-ci, mais en tout cas aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement intéressé, que j'ai découvert par une des interviews d'André Loez dans son podcast Paroles d'Histoire, c'est le livre de Jacques Semelin, La survie des Juifs en France, qui se concentre sur la manière dont les Juifs ont survécu face aux persécutions dans la France occupée. Alors, c'est un livre dont je vais vous parler évidemment tout en parlant aussi d'autres livres sur le sujet, il y a les incontournables travaux notamment de Paxton, plus récemment surtout du très bon Laurent Joly, qui est aussi interviewé d'ailleurs dans le même entretien que Semelin, que je vous recommande vraiment, vous trouverez le lien dans la description. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je fais deux précisions. La première, c'est que les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que depuis quelques temps je modère les commentaires, parce que j'en avais un peu marre de voir certains merdeux balancer des saloperies homophobes, sexistes, antisémites, transphobes dans mes mentions, et donc j'ai décidé maintenant de filtrer tout ça. Et donc là, vu le sujet de cette vidéo, il est fort probable que si j'ai le moindre doute sur les intentions derrière le commentaire, il passe à la trappe. De toute façon, si vous êtes pas content, c'est pas de la censure, vous pouvez très bien ouvrir votre chaîne YouTube pour raconter de la merde, il y a plein de gens qui le font. Moi compris d'ailleurs. Deuxièmement, plus que jamais, je vous incite à aller lire l'article qui accompagne la vidéo, parce que, comme toutes mes vidéos, je tourne celle-ci en vous parlant un petit peu librement chez mon script, enfin l'article justement à portée de main pour vérifier des informations quand besoin, mais je ne veux pas réciter, je ne veux pas lire, parce que ça me semble faire perdre en qualité d'écoute. Et donc forcément, un discours oral est toujours moins fiable qu'un discours écrit. Et c'est pour ça que, pour vérification, pour approfondir ce que je vous raconte, je vous conseille absolument d'aller voir l'article, et ensuite surtout d'aller voir les références, et notamment d'aller lire Samlin, Jolie et tous ces gens-là, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et donc évidemment, si je fais des erreurs, c'est pas imputé au bouquin auquel je me réfère, mais il n'empêche qu'il faut aussi faire la démarche d'aller plus loin que ce que je raconte, et donc ça me semble important, vu le sujet, de le préciser d'entrée, même si c'est valable pour toutes mes vidéos. Sur ce, on se lance dans ce sujet assez compliqué. Vichy Pour commencer, il me paraît important de faire un point un peu historiographique sur la question de Vichy, et plus largement des rapports et des interactions entre Vichy et les Juifs, d'une part, et Vichy et les Français, d'autre part aussi. Parce que c'est évidemment un domaine, vous vous en doutez, qui a été historiographiquement très épineux. On a eu, dans les années qui ont suivi la période, un moment où on a plus ou moins, pour caricaturer, jeté un voile pudique sur tout ça, notamment à l'aide de cette fameuse thèse de l'épée et du bouclier, c'est-à-dire, De Gaulle aurait été l'épée qui décidait de frapper les Allemands, pendant que Pétain était le bouclier qui protégeait les petits pauvres Français face au nazisme. Bon, cette thèse-là, historiographiquement, on sait désormais de façon très 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 claire qu'elle ne tient pas, et il n'y a vraiment plus que les gros réacs qui essaient de l'adopter, parce qu'on a tout un tas de points qui montrent à quel point Pétain et Vichy, de façon générale, ont collaboré ouvertement et bien plus que nécessaire pour seulement protéger les Français si c'était vraiment leur but. Mais il n'empêche que c'est une thèse qui est importante pour comprendre aussi qu'elle a été souvent pendant un certain temps, et pas sur toute la période, la perception qu'il pouvait en avoir des acteurs, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cru au départ que Pétain allait protéger la France, et puis qui, en cours de route, se sont rendu compte que c'était pas vraiment la direction dans laquelle ils partaient, et qui du coup ont changé de camp. Ça c'est un point sur lequel on va revenir. Et d'autre part, historiographiquement, il y a eu vraiment la révolution qu'on appelle la révolution paxtonienne, même si Robert Paxton n'est pas le seul à avoir produit des travaux sur le sujet, c'est celui qui a, on va dire, jeté le plus gros pavé dans la mare avec son célèbre bouquin La France de Vichy dans les années 70. Paxton a révolutionné l'historiographie notamment parce qu'il a très clairement et très nettement démontré que la collaboration avec l'Allemagne était une partie centrale du programme de l'État français, qu'on appelle parfois la révolution nationale. Il montre très bien que les autorités de Vichy, Pétain, Laval, tout ça, se positionnaient très clairement dans une optique de trouver une place dans un nouvel ordre construit par l'Allemagne, dans un nouvel ordre européen, et de donner un maximum à l'Allemagne, parfois plus que ce que l'Allemagne demandait d'ailleurs, pour s'attirer ses faveurs et pour avoir une bonne place dans ce nouvel ordre. Et donc, très clairement, ce que Paxton a très bien montré et qui aujourd'hui n'est contesté par personne de sérieux, c'est vraiment la manière dont Vichy avait un agenda qui aussi incluait très très nettement la collaboration, et que ça on ne peut le remettre en cause en aucun point. Dans les décennies qui ont suivi, du coup, il y a eu un vrai élan de travail sur ces questions-là, notamment parce que c'est aussi le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de cadres vichistes qui avaient ensuite continué des carrières très profitables, voire des gens qui avaient vraiment eu un rôle non négligeable dans la politique allemande de répression et de génocide, des gens comme Bousquet, des gens comme Papon, et dans les années 90 notamment, dans le cadre de procès comme celui de Papon, eh bien forcément les historiens se sont retrouvés à occuper une place très particulière, puisqu'il s'agissait aussi pour les historiens de servir à aider à ces décisions de justice, et donc c'est un rôle qui est assez particulier, puisque là on est quand même dans de l'histoire qui reste relativement immédiate, les protagonistes encore vivants, ça pose tout un tas d'enjeux qui ont été assez compliqués. Faut rajouter aussi que les années 90, c'est le moment par exemple où on découvre le passé de Mitterrand. Alors son passé vichiste d'une part, mais c'est pas forcément le point le plus crucial, parce que, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ont suivi Pétain au départ et puis qui ont finalement viré du côté de la Résistance quand ils se sont sentis que ça sentait pas bon, et que Pétain n'allait pas du tout protéger la France comme il pensait qu'il allait le faire, bon, il y en a eu pas mal, donc on pourrait éventuellement donner le bénéfice du doute à Mitterrand. Le truc c'est que Mitterrand, jusqu'à la fin de sa vie par exemple, il a continué à dire du bien de Bousquet alors qu'il savait forcément que Bousquet avait collaboré au génocide et à la déportation. Et donc, de fait, là il est beaucoup moins défendable, mais c'est... Enfin il est même plus du tout défendable, mais c'est tout à fait cohérent avec le Mitterrand qui a vingt ans faisait des manifs avec l'Action Française pour trouver qu'il y avait trop d'étrangers. Donc là aussi, finalement, il y a une cohérence chez le personnage qui est à mon sens assez puant. Donc tout ce contexte là, avec de l'autre côté Chirac qui reconnaît la participation de la police française à la rafle du Eldiv, a fait qu'on en est évidemment revenu de la thèse du bouclier et de l'épée. Le problème, c'est qu'on est parfois allé dans des excès inverses, notamment une critique qui a pu être parfois formulée envers Paxton, qui ne remet pas du tout en cause son travail. Aucun historien sérieux ne rejette Paxton en bloc. Par contre, il y a depuis, on le nuance, notamment parce que de toute façon, un historien qui aujourd'hui approche des 90 ans, forcément il y a de nouveaux travaux qui vont venir nuancer ce qu'il a fait, quel que soit le sujet. Donc quand Zemmour dit, oui mais Paxton des fois il est critiqué, oui, comme tout historien, c'est normal, c'est pas pour autant que ça remet en cause ses thèses sur Vichy. Simplement des fois il a été nuancé, notamment parce qu'on se dit maintenant qu'on a peut-être eu un petit peu trop tendance à occulter le rôle de l'Allemagne, dans ce qui se passe, notamment parce qu'on peut pas non plus totalement occulter le fait que la France est un pays occupé. Donc il faut nuancer tout ça pour prendre en compte tous ces facteurs. Un point par exemple qui va poser débat entre Paxton et des gens qui sont venus après, notamment Jolie et Semelin par exemple, et ça je vous incite encore une fois à aller écouter leur entretien, parce qu'ils en parlent bien mieux que moi, c'est la question de l'antisémitisme. On va en reparler, de l'antisémitisme des Français dans les années 40. Paxton considère qu'en 41-42 on a vraiment une France qui est un des pays les plus antisémites, peut-être même plus antisémite que le reste de l'Europe. En tout cas il dépeint vraiment un apogée de l'antisémitisme français à cette époque. Semelin et Jolie sont plus modérés on va dire, et considèrent que cet antisémitisme, il existe, mais qu'il n'a pas le rôle prépondérant qu'on peut lui donner dans les démarches génocidaires. On va parler de tout ça un peu plus dans le détail. Mais donc ce que je voulais poser ici, déjà, c'est qu'on a une historiographie qui évolue, qui est le fruit de débats, mais c'est des débats qui ont tendance à être totalement détournés médiatiquement, notamment par des gens comme Zemmour qui profitent du fait que la plupart des gens ne sont pas du tout au courant des débats dans la sphère historienne, et qui en profitent pour les transformer en débats partisans, pour les caricaturer, pour les schématiser, d'une façon totalement faussée, et pour faire qu'on ne comprenne plus rien. Alors que des désaccords et des débats dans la communauté historienne c'est normal qu'il y en a, simplement ça doit pas cacher aussi les accords qu'il y a, et notamment, par exemple, tous les historiens que je vais vous citer aujourd'hui, Jolie, Semelin, et Paxton, et Marus avec qui il a travaillé sur les Juifs et la France, tous y sont d'accord par exemple sur le fait que Vichy collabore fortement, que Vichy a une responsabilité énorme dans la déportation des Juifs de France, et que c'est insupportable. Maintenant on va s'attaquer plus précisément au livre de Semelin, à ce dont il parle, et à son intérêt historique. Toute la question qui va tourner autour de ce livre, elle se... Elle tourne finalement autour d'un chiffre, d'un pourcentage, 75%. Il y a 75% des Juifs qui étaient en France au début de la guerre, qui survivent à la période. Alors déjà, sur les termes, c'est très important, parce que quand on parle de Juifs survivants, Semelin explique à quel point c'est difficile en fait de trouver un bon mot pour les désigner, à la limite il faudrait presque parler plutôt de Juifs qui n'ont pas été déportés, puisque la quasi-totalité en fait des Juifs qui sont déportés meurent, pour la plupart d'ailleurs très rapidement, puisqu'ils sont déportés pour être assassinés. Il n'y a pas de passage par des camps ou d'espoir de survie. Donc là, lui, il se concentre avant tout, même si dans son livre il revient aussi sur des témoignages de Juifs qui sont morts pendant la guerre, mais il revient avant tout sur les Juifs qui ont échappé à la déportation, pour expliquer comment ils ont échappé. Et donc ce chiffre de 75% doit porter à réflexion, déjà quand on le met en comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, puisque la France est de fait un des pays dont les Juifs, en pourcentage, sont moins déportés. Seulement, ce chiffre-là, déjà, il faut pas le prendre comme une fierté, parce que ça veut quand même dire qu'il y a 25% de Juifs qui n'ont pas survécu à la période, 25% d'une population, quelle qu'elle soit, qui meurt dans une période de quatre ans, il n'y a pas de quoi être fier ou quoi que ce soit, ce n'est pas un succès, c'est au contraire une honte pour un pays qui a activement participé à l'extermination de cette population. Donc sur ce point-là, Semlin, Jolie, Marus, Paxton sont tout à fait d'accord sur le fait que ces 25% de victimes, ce sont des victimes sur lesquelles la responsabilité repose évidemment sur la France et sur le gouvernement de Vichy, qui en est pleinement responsable, qui a activement participé à leur mort. Mais ensuite, là où les angles d'approche vont être différents, c'est que justement, c'est pour ça que je vous conseille de lire à la fois le livre de Jolie et le livre de Semlin, Jolie s'interroge sur comment Vichy et l'Etat français et d'autres acteurs ont organisé la mort des 25%, Semlin, lui, s'intéresse aux méthodes qui ont permis aux 75 autres pourcents de survivre. Notez aussi qu'on ne parle pas de sauvetage des juifs, ça je vais y revenir plus précisément ensuite, mais c'est pour une raison toute simple, c'est que la plupart des juifs dont il est question dans ce livre ne sont sauvés par personne. On n'est pas dans Monsieur Batignolles où il y a un brave français qui vient aider des petits enfants à partir en Suisse. Dans la plupart des cas, ce sont des juifs qui se sauvent eux-mêmes en survivant, comme ils le peuvent, de plein de manières différentes. Certains en se planquant à Paris, d'autres en partant à la campagne, d'autres en essayant d'émigrer. Il y a tout un tas de parcours différents qui sont étudiés dans ce bouquin, on va en reparler, mais donc il n'est pas question que de sauvetage. Les juifs sont acteurs de leur survie, ce sont les premiers acteurs de leur survie, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on ne le répète pas assez dans l'imagerie populaire sur le sujet. Alors cette question des 75%, comment on les explique ? Eh bien Semlin est partisan d'une approche très multifactorielle, parce qu'il y a plein 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 de facteurs qui peuvent permettre de vaguement expliquer ça. Et c'est pour ça que, par exemple, les explications d'un Zemmour qui dit c'est grâce à Vifi, c'est totalement faux et totalement bidon, et Semlin est joli, et plein d'autres démontrent très bien pourquoi c'est n'importe quoi. Ensuite il faut prendre en compte des comparatifs avec les autres pays, notamment en termes de statistiques. Et ça déjà il faut faire attention, parce que les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Notamment par exemple, si vous regardez le tableau qu'on va vous faire des différents pays et des statistiques selon les pays, bon bah vous voyez que le pourcentage des fois peut être plus bas dans un pays que dans un autre, par exemple la France a un meilleur pourcentage de survie que la Belgique, mais malgré tout, en valeur absolue, il y a beaucoup plus de Juifs de France qui sont déportés que de Juifs de Belgique, parce qu'il y a moins de Juifs en Belgique. Donc la comparaison entre les pays, elle implique beaucoup 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 de choses à prendre en compte. Des fois, le type d'occupation du pays. Par exemple, la Pologne ne subit pas la même occupation que la France. La Pologne est un territoire que l'Allemagne considère comme colonisable. Donc ils ont une volonté de détruire le pays. Pas seulement les Juifs d'ailleurs, mais de façon plus large, toutes les élites polonaises ont vocation à être éliminées, pour que la Pologne soit colonisée, littéralement. Alors que la France, c'est pas du tout le même genre de politique. On a un territoire qui est occupé avant tout pour des raisons beaucoup plus stratégiques et militaires, pour éviter des attaques, pour éviter notamment le débarquement allié qu'on anticipe en France. Donc, là aussi, les enjeux sont fortement différents pour les Allemands. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs en France qu'en Pologne par exemple, ou qu'au Danemark. Ou au Danemark, et ça c'est un fait sur lequel il va être intéressant de revenir aussi, au Danemark, 99% des Juifs survivent. Notamment parce que, bien que le gouvernement soit totalement collabo, le gouvernement danois collabore totalement avec les Allemands du point de vue militaire et stratégique, il n'empêche que le gouvernement danois, justement, réussit, en échange de cette collaboration, à obtenir des conditions qui vont être beaucoup plus favorables pour les Juifs, et qui vont permettre d'en faire partir la grande majorité en Suède, et même de s'assurer que les quelques centaines de Juifs qui vont être déportés ne seront pas envoyés dans des centres de mise à mort, mais plutôt dans des camps de concentration dont la plupart vont revenir. Donc, là on voit déjà, et ça c'est un point auquel il faut faire très attention, on voit que, pour le coup, on peut avoir un gouvernement qui collabore avec l'Allemagne, tout en protégeant les Juifs. Et de fait, ça implique aussi qu'on doit être d'autant plus sévère avec la France, qui n'a pas fait cette démarche-là, alors qu'elle avait, comme on le verra, des leviers d'action beaucoup plus importants. Mais ensuite, on peut prendre aussi le cas de pays qui sont théoriquement alliés à l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, où là, malgré tout, des politiques antisémites vont être très violentes, et les chiffres sont terrifiants. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a ensuite des facteurs beaucoup plus géographiques et démographiques. Par exemple, si vous prenez les Pays-Bas et la Belgique, qui sont théoriquement plutôt comparables à la France en termes de politique allemande, eh bien vous avez des territoires qui sont profondément différents. La France, c'est un territoire grand, avec pas mal de campagnes où il est facile de se cacher, et comme Laurent Joly le souligne, il y a beaucoup plus de policiers et d'administrateurs par habitant aux Pays-Bas qu'en France. Donc organiser des rafles est beaucoup plus facile et massif aux Pays-Bas qu'en France. D'autant que les Juifs sont beaucoup plus tassés dans Amsterdam, aux Pays-Bas, ou dans quelques villes comme Bruxelles et Anvers, il me semble, en Belgique, alors qu'en France ils vont être beaucoup plus dispersés sur le territoire. Semlin insiste aussi beaucoup sur le fait que le territoire français est divisé en plusieurs zones avec des statuts différents, pas seulement zone libre, zone occupée, mais vous avez aussi une zone italienne, qui pendant un moment est perçue comme un havre de paix pour les Juifs, sauf que cette zone italienne, en fait, une fois que les Allemands vont en prendre le contrôle, ça va devenir un véritable piège pour les Juifs qui vont, pour la plupart de ceux qui s'y sont réfugiés, subir très durement les traques et les rafles. Donc vous avez cette différence de statut qui fait aussi la particularité de la France. Donc vous avez plein de facteurs comme ça, mais le problème c'est qu'on peut jamais se focaliser sur un seul facteur, parce que par exemple je parlais tout à l'heure de la campagne, mais ça me l'a fait remarquer qu'il y a quand même pas mal de Juifs qui restent à Paris jusqu'au bout, et qui ne vivent pas forcément dans la clandestinité, et là-dessus on a beaucoup de mal à expliquer pour l'instant par quels moyens ils réussissent à survivre, et d'ailleurs Laurent Joly est beaucoup en train de travailler, notamment en interviewant les derniers survivants, pour comprendre justement les mécanismes de survie de ces Juifs qui sont restés à Paris, un endroit où forcément il est beaucoup plus dangereux de continuer à vivre qu'à la campagne, où il y a moins de policiers, il est plus facile d'échapper, de passer sous le radar d'une certaine manière. Donc tout ça, ce sont tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut expliquer ce point-là, cette différence de chiffres, et on peut pas juste dire c'est Vichy qui a protégé les Juifs, notamment les Juifs français. Et ça c'est un autre problème encore. Donc cette fameuse survie qu'analyse Semelin, comment il l'analyse ? Il l'analyse avant tout à travers des témoignages, beaucoup de témoignages de Juifs et de Juives qui ont vécu cette période en France. Alors ce ne sont pas forcément des Juifs français, parce que la France à l'époque abrite aussi beaucoup de Juifs étrangers, notamment que l'Allemagne a repoussé hors de ses frontières avec des politiques antisémites qui sont en place depuis déjà plusieurs années à ce moment-là. Donc vous avez pas mal de réfugiés en France, et c'est pour ça notamment que Zemmour va dire oui mais alors la France a protégé les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. On va voir que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est important ici de bien comprendre, c'est donc que Semelin interroge ses acteurs. Alors vous en avez certains qui sont célèbres, notamment parce qu'ils sont devenus historiens de la période. On peut penser notamment à Léon Poliakoff qui est un grand historien de la Shoah et dont le parcours ici en tant que résistant notamment revient régulièrement dans le livre. Vous avez aussi Jean-Jacques et Annie Becker, vous avez aussi Serge Kersfeld qui d'ailleurs préface le livre. Mais vous avez aussi tout un tas d'anonymes entre guillemets, qui ici évidemment retrouvent leurs noms puisqu'ils existent à travers les archives, mais des gens qui sont en tout cas moins connus. Tous ces acteurs-là qui racontent leur histoire et sur lesquels on revient très fréquemment montrent quelque chose, déjà c'est, comme je le disais, que les Juifs ne sont pas passifs pendant cette période. Et donc il faut en finir avec ce cliché du Juif qui attend d'être sauvé. C'est d'ailleurs un cliché qui a un fondement antisémite assez net. Non non, les Juifs ne sont pas passifs face à tout ce qui leur arrive, ils sont acteurs, notamment une bonne part s'engagent dans la résistance, dans des réseaux, dans des groupes, alors à différentes échelles, de différentes manières, mais enfin il me semble même que les Juifs, par rapport à la proportion qu'ils représentent dans la population, sont assez nettement représentés dans la résistance, ce qui est logique puisqu'ils sont des cibles, donc forcément ils ont des raisons beaucoup plus fortes d'aller résister. Donc vous avez des Juifs qui sont, alors je vais pas dire maîtres de leur destin parce que c'est une formule à la con, mais en tout cas qui sont acteurs, et qui sont acteurs de plein de manières, parce qu'ils prennent des décisions, des décisions qui parfois leur sont fatales, Samlin notamment retrace cette famille qui vit occasionnellement planquée loin de son appart par peur des rafles, et puis qui un soir décide d'aller dormir chez elle pour telle ou telle raison, et manque de bol, c'est le soir où les autorités déboulent. Mais vous en avez d'autres, bon, qui prennent des décisions, franchir une ligne de démarcation par exemple, ou ne pas la franchir, commencer à se faire fabriquer des faux papiers, vous avez comme ça tout un tas de démarches qui se mettent en place, et c'est pour ça que quand il est question de survie et pas de sauvetage, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on a des gens qui doivent bien vivre pendant cette période, c'est pas quatre années pendant lesquelles la vie est en pause, on a des gens qui vivent. Cette vie d'ailleurs elle est parfois éloignée des clichés, parce que le problème là aussi c'est qu'on a un petit peu, des images de juifs types pendant la guerre, des images comme par exemple Anne Frank, ou comme le pianiste Spielmann polonais, qui nous a donné un très beau récit, qui a ensuite été adapté au cinéma, mais ce sont là pour le coup des cas très spécifiques, Anne Frank est représentative sûrement beaucoup plus du vécu des juifs hollandais, mais ça marche très peu pour les juifs de France. Spielmann pareil, les juifs polonais évidemment, sauf qu'en France c'est pas du tout le même vécu, et donc cette image des juifs qui se cachent, qui se tairent pendant toute la guerre, et qui dépendent de l'aide d'autres gens, c'est quelque chose qui existe en France, Semelan montre des exemples, et je vais vous en parler d'un d'entre eux tout à l'heure. Par contre, ce n'est pas un cas général, beaucoup de juifs continuent à vivre ouvertement au grand jour pendant la guerre, alors de plus en plus en passant petit à petit dans la clandestinité, notamment par le biais de faux papiers, mais en tout cas c'est encore des choses différentes, et notamment c'est vrai qu'en partant à la campagne, il y a ces possibilités-là qui apparaissent. D'autre part, quand on parle de survie, on parle des moyens de survie, parce que échapper à la déportation c'est une chose, mais il faut encore vivre au quotidien dans une période qui est une période de privation, et dans une période où les mesures antisémites sont très nombreuses, c'est-à-dire que les mesures prises par Vichy ne se limitent pas à mettre les juifs dans des trains pour les faire partir en Allemagne. Il y a aussi tout un arsenal de mesures qui vise à les casser socialement, à les casser financièrement, en leur spoliant leurs biens, en leur interdisant tout un certain nombre de professions, en leur imposant un couvre-feu, un couvre-feu qui leur est spécifique, en leur imposant le port de l'étoile jaune évidemment, tout un tas de choses comme ça. Et donc forcément ça implique de s'adapter, ça implique de trouver des aides, des moyens de survie, en plus vous avez le fait que dans une France en guerre, notamment au début de la guerre vous avez eu l'exode, donc vous avez plein de populations qui ont été déplacées, donc tout ça fait que, évidemment pour les juifs en plus, la survie est d'autant plus difficile, et donc ces questions de survie là sont très importantes. Mais vous avez aussi des facteurs particuliers à la France, notamment un fait que souligne Semelin et qui est assez surprenant, qui est que les enfants juifs continuent jusqu'à la fin de la guerre à être acceptés dans les écoles publiques, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays d'Europe à la même époque, en tout cas l'Europe sous contrôle allemand évidemment, et ça c'est un facteur extrêmement important, parce que pour des familles qui sont déjà déracinées, notamment les familles venues de l'étranger, pouvoir scolariser les enfants, c'est un facteur d'intégration non négligeable, notamment parce que ça veut dire que des instituteurs vont pouvoir les aider, ça veut dire aussi que les enfants vont pouvoir apprendre le français, ce qui est quand même vachement pratique pour se dissimuler plus facilement, et puis ça veut dire aussi que c'est des enfants qui vont pouvoir garder un sentiment de vague normalité, ce qui est quand même important, parce que là aussi les enfants juifs de la deuxième guerre mondiale, c'est pas juste des enfants juifs de la deuxième guerre mondiale, c'est des gens qui vont ensuite avoir une existence, et avoir eu une scolarité, ça aide quand même à avoir ensuite une existence. Donc ça c'est un point important aussi. Et donc tous ces facteurs là, ils doivent être pris en compte quand on parle de survie, on parle aussi de vie, de vie quotidienne, de travaux, et d'ailleurs le livre de Semelin regorge de photos de cette vie quotidienne, pour rappeler que justement on n'a pas que les gens qui se cachent, on a des gens aussi qui doivent vivre, qui doivent trouver du travail, ce qui n'est pas facile dans ces périodes là, qui doivent s'adapter, qui doivent trouver des revenus, qui doivent s'adapter aussi au fait que parfois leurs économies ont été spoliées, que d'autres fois ils ont été obligés de les planquer chez des gens, mais qu'ils connaissent pas forcément, ils savent pas forcément si les gens vont les leur rendre après. Pareil, vous avez des juifs qui possédaient des entreprises, et qui sont obligés de les laisser partir, alors des fois il y a un ami qui va en prendre le contrôle à leur place, et puis qui en fait les laissent gérer, mais d'autres fois il y a des profiteurs qui récupèrent l'entreprise à leur place, vous avez plein de choses. En tout cas un facteur qui ressort de tout ça, c'est que, c'est un point sur lequel Semelin insiste beaucoup, c'est que ce qui a aussi sauvé beaucoup de juifs, et notamment beaucoup de juifs français, c'est pas tant la politique de Vichy, que l'intégration de ces juifs de longue date, notamment parce que depuis la révolution, il y a eu quand même un certain travail d'intégration des juifs en tant que citoyens français, et d'ailleurs en France on parle pas tant de juifs de France que de français israélites, c'est tout à fait différent, on parle de français qui ont la particularité d'avoir une certaine religion. Ce qui explique, on va y revenir tout de suite, que beaucoup de français sont réticents vis-à-vis des mesures ouvertement stigmatisantes, comme l'étoile jaune, parce que les juifs sont des citoyens français, et ils sont intégrés, et le fait d'être intégré va beaucoup jouer dans les gestes d'entraide qui vont apparaître aussi, et dans la capacité à survivre. Donc, tout ça ce sont des facteurs qui permettent d'expliquer, et on ne peut pas juste expliquer ça à part Vichy a protégé les juifs, ce qui est faux encore une fois. Mais puisqu'on parle de cette intégration, il faut aussi parler de l'antisémitisme, et là c'est un point justement sur lequel il y a débat entre Joly, Semelin, Paxton et Marius notamment, et un débat qui est évidemment difficile à trancher. À quel point les français ont-ils été antisémites, et à quel point ont-ils adhéré à la politique de Vichy ? Et ça ce sont déjà deux choses différentes. Le principal problème quand on veut poser la question de à quel point les français étaient-ils antisémites pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne pourra jamais répondre définitivement à cette question. Pour deux raisons. Déjà la première, c'est qu'on n'a pas de sondage d'opinion. On a des sondages d'opinion après-guerre qui montrent que les clichés antisémites sont très clairement enracinés en France, mais ça, ça nous amène surtout à la deuxième question. C'est qu'est-ce qu'on met derrière antisémitisme ? Si on parle des préjugés antisémites, là il est clair que les français de l'époque baignent dedans de façon massive. Mais c'est aussi le cas à notre époque en fait. On baigne dedans encore peut-être moins, mais même pas sûr. Et en tout cas on l'assume sûrement moins, mais il y a un antisémitisme larvé qui est très clair, y compris à gauche d'ailleurs, et sur lequel il faut aussi faire le point. Mais c'est pas parce qu'on est pétri de clichés qu'on est forcément pour autant dans l'adhésion avec des démarches antisémites, comme celle de Maurras qui appelle carrément à flinguer des juifs, et c'est pas parce qu'on est dans l'adhésion à des discours violents, mais sans trop y réfléchir, qu'on va pour autant devenir acteur de politique antisémite. C'est trois degrés différents, et en fait il y en a beaucoup plus de degrés, et donc c'est pour ça que ça devient très difficile, parce qu'on peut quantifier des gestes actifs, dénoncer quelqu'un par exemple, ou rejoindre la milice, ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile de quantifier des opinions, quelque chose de plus vague. Donc là c'est quelque chose évidemment sur quoi moi je vais pas m'aventurer n'ayant pas bossé le sujet, je laisse juste la parole aux gens qui ont étudié la question, et donc par exemple, Paxton et Maruss considèrent qu'à France c'était foncièrement antisémite, assez militante à l'époque, Semlin au contraire va expliquer que dans un pays qui aurait été foncièrement antisémite, 75% de juifs n'auraient pas pu survivre. Et cet argument se tient quand même beaucoup, notamment parce que vous avez beaucoup de ces juifs qui se réfugient à la campagne, à la campagne c'est très facile de repérer des gens qui ne sont pas du coin, et donc en plus encore s'ils sont juifs, et le fait est que les dénonciations ne sont pas aussi massives qu'on pourrait l'imaginer dans un pays qui serait totalement antisémite. Donc ça c'est un premier point déjà. Le deuxième point c'est la question de l'adhésion à la politique de Vichy. Et là, là où est le souci, c'est que suivre Pétain par exemple, ce n'est pas pour autant suivre Vichy, et ce n'est encore moins pour autant suivre la politique antisémite. Ce sont des choses différentes, notamment parce que Vichy est quelque chose de multiple. Et là je ne vais pas pouvoir m'attarder sur la question dans cette vidéo. En gros, adhérer à Vichy au moment de l'armistice, puis du vote des pleins pouvoirs à Pétain, c'est pas la même chose que continuer à adhérer au régime après la célèbre entrevue de Montoir fin 40, où Pétain va serrer la main à Hitler, et où on voit qu'on part sur quelque chose de collaborationniste. Et c'est pas la même chose non plus que continuer à adhérer à Vichy au moment où Laval a été évincé, et où les plus naïfs peuvent croire qu'on va aller vers une politique moins pro-allemande. Mais c'est pas la même chose non plus que croire à Vichy après les premières rafles. Et c'est pas la même chose non plus que croire à Vichy après le discours de Laval, qui dit je crois en la victoire de l'Allemagne, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas que sur la question des Juifs, on le retrouve sur la question du rapport des individus à la résistance par exemple, plein d'autres choses, il y a des moments comme ça où il va y avoir en quelque sorte la goutte de trop, qui fait que des gens qui jusque là voulaient croire en la bonne foi par exemple de Pétain, vont se dire bah non, là on peut pas y croire, et ainsi de suite. Donc c'est une période qui est extrêmement complexe politiquement, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent, et le problème c'est comme c'est souvent très confus, déjà pour les acteurs, bah c'est comme la Révolution, souvent on en a une vision très schématique, et qui permet pas d'en cerner toutes les subtilités, et vous avez plein de parcours individuels qui font mentir les discours généralistes, et ça c'est un problème aussi, parce qu'on ne peut pas vraiment inscrire de grandes tendances. vous avez des communistes qui pour la plupart vont résister, mais vous en avez certains qui vont virer full collabo, vous avez des royalistes qui sont des résistants de la première heure, et d'autres bah pas du tout, et ainsi de suite, donc c'est extrêmement compliqué, déjà de base. Et donc cette adhésion à la politique de Vichy, dans le temps, elle fluctue. Ça c'est un premier aspect qui est extrêmement important. D'autre part, bah, quand on regarde les sources internes, on voit quand même ressortir une inquiétude de la part de Vichy, chaque fois qu'il s'agit d'appliquer une politique antisémite, notamment parce qu'ils sentent que s'ils vont trop loin, l'opinion risque de ne pas suivre, et c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits, cette idée que l'opinion n'est peut-être pas prête là. Et alors c'est pour ça que par exemple, quand on parle du fameux statut des Juifs, qui est une des plus grandes hontes de la France, très clairement, bon ben, le statut des Juifs est accueilli avec une certaine indifférence, alors qui touche certainement beaucoup aussi au contexte du moment où il est adopté, où quand même les Français sont pas mal sonnés par pas mal de choses qui arrivent en même temps, mais cette indifférence, elle ne plaît pas du tout au gouvernement, qui espérait générer une vague de haine anti-juive qui suit pas tant que ça. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte, c'est que les initiatives du gouvernement pour essayer de susciter cette haine anti-juive marchent mal, et parfois sont même contre-productives dans le cas de l'Etoile Jaune, puisque là, l'Etoile Jaune, on parle clairement d'une mesure qui est mise en place pour stigmatiser les Juifs, et quand on regarde les témoignages des Juifs, ce qu'ils ressentent après le début de cette mesure, c'est au contraire beaucoup plus de soutien, des gens qui leur sourient dans la rue, qui leur font des signes positifs, des gens qui, pour protester, se mettent à porter des étoiles fantaisistes, et certains sont un temps internés pour ça d'ailleurs, justement parce que le gouvernement aurait voulu casser ces formes de soutien-là, et en fait ça part dans l'autre sens. Donc ça, c'est un premier point, c'est un point important en tout cas à prendre en compte, cette idée que les mesures antisémites aussi peuvent être à double tranchant, dans le sens où aller trop loin contre l'opinion publique, c'est du coup créer au contraire une opposition qui peut devenir militante, et c'est quelque chose qu'on voit notamment pendant la rafle du Veldiv, qui est analysée par Laurent Joly de façon très précise, notamment à travers les sources de police. Et Joly souligne que la rafle du Veldiv, du point de vue des Allemands, est un échec total. Ils n'ont raflé que moins de la moitié de ce qu'ils voulaient obtenir. Et ça, cet échec évidemment, c'est un échec aussi pour toute personne humainement censée, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de Juifs qui sont déportés à l'issue de cette rafle, mais il faut quand même essayer de comprendre comment il a été possible de sauver autant de Juifs de cette rafle massive. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tracts communistes qui ont prévenu, qui ont notamment permis aux hommes de se planquer, et par contre les femmes et les enfants, personne pensait qu'ils seraient trop raflés, ben c'est eux les premières victimes de la rafle. Vous avez des voisins qui vont servir aussi à détourner l'attention des flics, par exemple. Vous avez aussi une forme de résistance qui va se développer dans certains arrondissements au sein de la police, ça, ça dépend beaucoup, Joly l'a bien montré, de la hiérarchie notamment, de quelle latitude laisse la hiérarchie. Vous avez des commissaires qui sont des antisémites ou des arrivistes forcenés et qui foncent dans le tas. Vous en avez d'autres qui au contraire font comprendre à leurs hommes que si par exemple il faut défoncer une porte, ils sont pas forcément obligés de trop forcer, ou qu'ils peuvent laisser entendre qu'ils reviendront plus tard, comme ça, ça laisse du temps pour que les juifs se barrent... Bref, il y a tout un panel de possibilités pour désobéir sans désobéir trop, et donc c'est par ce biais-là que vous avez plein de gens qui vont survivre. Donc là aussi, ce sont des analyses que je suis obligé de vous schématiser, allez lire Joly si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à comprendre, notamment pour comprendre comment on peut avoir une marge d'action, même dans des systèmes où on a l'impression qu'on est obligé d'être celui qui doit obéir aux ordres. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Une dernière chose aussi sur ce rapport entre l'antisémitisme et la politique de Vichy, c'est que les acteurs de cette politique antisémite ne sont pas forcément l'avant-garde de l'antisémitisme français. Très clairement, c'est pas Maurras par exemple qui organise la RAF du Veldiv, et inversement des gens comme Laval et Bousquet n'étaient pas connus avant-guerre comme particulièrement antisémites, même Pétain d'ailleurs. Ce sont des gens qui agissent avant tout par cynisme profond, très certainement, pour se placer vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc ça c'est quelque chose aussi qui doit nous forcer à réfléchir, parce que ça peut aussi faire écho à des choses d'un bien moindre degré évidemment, mais qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce sont pas forcément les politiciens qui sont les plus outranciers dans leurs propos qui mènent les politiques les plus mortifères. Parce que parfois justement ces politiques-là peuvent se cacher derrière un fond de pseudo-pragmatisme, et c'est un petit peu ce qu'on trouve avec ces acteurs de Vichy qui, pour les plus affreux dans leurs actes, ne sont pas forcément ceux qui étaient les plus affreux sur le papier, dans leurs propos, et ainsi de suite. Donc ça c'est un point sur lequel il faut beaucoup réfléchir aussi. Un dernier point sur lequel je veux revenir dans cette partie sur l'opposition et le ressenti des Français, c'est que les rafles de 1942 notamment vont susciter une opposition au sein même de certains soutiens très importants du régime, notamment les ecclésiastiques. Vous avez plusieurs évêques importants de France qui vont prendre position contre ces rafles, notamment Mgr Saliège, qui déjà avant-guerre avait pris plusieurs fois position contre l'antisémitisme, et qui là dénonce très clairement ces rafles, et d'ailleurs son discours est repris à l'international tellement il a un impact. Et Saliège, c'est d'autant plus significatif qu'à côté de ça il est pétainiste. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ces protestations-là qui viennent de l'église, qui est quand même censée être un des soutiens du régime, qui est un régime réactionnaire, eh bien ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact dans le sens où justement cette pression-là de l'opinion publique, en fait, va forcer les autorités, notamment Laval, à un peu plus négocier avec les Allemands, à leur dire, là c'est pas possible, on peut pas aller aussi loin que vous le voudriez, on doit réduire. Et donc là aussi, c'est pas par bonté d'âme que Vichy va sauver des vies, mais c'est parce qu'il y a ce que Semelin appelle un garde-fou de l'opinion publique, en fait. Et donc ça c'est un point important, parce qu'il y a un véritable jeu qui se noue entre trois parties finalement, l'Allemagne, Vichy et l'opinion publique, qui ont chacun leurs propres enjeux. En effet, faut bien comprendre qu'il y a un jeu complexe qui se joue en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a d'autres préoccupations pendant la guerre. Elle est en guerre contre l'URSS d'une part, elle est en guerre contre le Royaume-Uni et les États-Unis d'autre part, avec la perspective d'un potentiel débarquement en France. Depuis 1942, on s'y attend quand même très clairement. Et donc ça veut dire que sur le territoire français, il y a des enjeux pour l'Allemagne. Un principal enjeu, c'est d'éviter que l'opinion française se rebelle un petit peu trop. Parce qu'une résistance française trop active, ça serait dangereux. Alors que la priorité à l'heure actuelle, c'est que la France soit avant tout une forteresse qu'on puisse défendre contre d'éventuels débarquements. Donc de ce point de vue-là, déjà, ça signifie que les Allemands, certes, aspirent quand même à déporter les Juifs de France, mais que s'ils doivent choisir entre les déportations, la politique antisémite, et la collaboration beaucoup plus économique et militaire, ils préféreront la collaboration plus économique et militaire. Et donc, là aussi, il y a déjà un levier, il faut bien en être conscient, dont Vichy aurait pu jouer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple danois, et bien là, clairement, Vichy aurait tout aussi bien pu négocier, pu faire comprendre que voilà, vous voulez des travailleurs français, ok, on peut vous les donner, vous voulez qu'on construise le mur de l'Atlantique, ok, vous voulez des biens, ok, par contre, les Juifs, ça risque d'être trop, on pourra pas tenir l'opinion, on est obligé de les protéger. Ça aurait pu être une politique adoptée par Vichy, qui a en tout cas été adoptée par exemple au Danemark. Donc ça déjà, c'est ce qui justifie, comme le dit Semelin, de blâmer Vichy deux fois, à la fois pour ce que Vichy a fait, et aussi pour ce que Vichy aurait pu faire. Ensuite, il y a d'autres enjeux. Vichy a son propre agenda. Notamment, la France de Vichy, au départ, part du principe que la guerre est perdue, que l'Angleterre va craquer, évidemment, quand les États-Unis rentrent en jeu, c'est autre chose, et que, de fait, il faut anticiper la suite, et il faut bien se placer sur la nouvelle échelle internationale. Et donc, ils partent du principe que dans un monde dirigé par l'Allemagne, il faut être pote avec les Allemands. Et ils espèrent notamment tirer une France qui aurait une position importante. D'où le fait que l'État français a une position bizarre au début, notamment diplomatiquement, parce qu'il continue à entretenir des relations avec les États-Unis pour simuler une fausse neutralité, sauf qu'en fait, il faut pas être bien malin pour se rendre compte que la France de Vichy est quand même soumise aux Allemands, mais elle ne participe pas théoriquement activement à la guerre, de toute façon, est-ce qu'elle en a vraiment les moyens ? Et du coup, elle a des moyens de pression. Elle a un empire colonial qui peut servir de moyens de pression, et elle a une flotte qui peut servir de moyens de pression. Et d'autre part, c'est vrai aussi que la France de Vichy, c'est un moyen pour les Allemands d'économiser des hommes, puisque c'est un territoire qui se gère lui-même, de fait. Donc tous ces leviers-là, la France de Vichy pourrait les utiliser pour guider un petit peu les négociations et la façon dont ensuite elle subit les choses. Or, elle les utilise très mal. Et ça, on le sait, notamment, il y a Bénédicte Vergessignon qui a pas mal fait le parallèle entre la politique de Pétain avec les Allemands et sa politique avant, quand il était ambassadeur auprès de Franco, et elle montre que Pétain, en plus, est un négociateur extrêmement mauvais, dans le sens où lui, sa technique consiste à d'abord tout donner, et ensuite espérer qu'on lui donnera en échange, et puis en fait on lui demande plus, et donc il donne plus. Et là, dans ce cas précis de la France occupée, Vichy va proposer aux Allemands, spontanément, d'utiliser des bases au Moyen-Orient, en Syrie, pour leurs opérations en Irak... Il y a tout un tas de choses comme ça, où parfois même, Paxton le souligne, les propositions de Vichy vont plus loin que ce que les Allemands voulaient. Et c'est d'autant plus un jeu compliqué que Hitler sait pertinemment, lui par contre, qu'à la fin il ne donnera pas aux Français ce qu'il demande, son but c'est de casser la France, de ne pas avoir une France puissante à côté, il veut pas recréer un rival. Et du coup c'est pour ça que l'illusion comme quoi Pétain travaillerait à la grandeur de la France, elle ne tient pas, c'est pas possible. Mais Pétain joue sur les ambiguïtés, joue notamment dans ses discours par exemple, parfois, et n'hésite pas à lâcher des petites piques à l'encontre des Allemands, pour donner l'impression qu'il est plus prisonnier qu'autre chose, alors qu'en fait il collabore tout à fait volontiers, et qu'il a des projets politiques communs avec les Allemands. Et notamment par rapport aux Juifs, il faut s'attaquer à cette question des Juifs français et des Juifs étrangers, la politique antisémite de Vichy se double d'une politique xénophobe, qui consiste à se débarrasser des Juifs étrangers en les renvoyant du coup en Allemagne, en s'en lavant les mains, en jouant aussi sur les ambiguïtés du fait que les Allemands gardent théoriquement le secret sur le génocide, ne veulent pas en parler, donc même s'il y a des rumeurs, même s'il est obligé que les dirigeants de Vichy savent quand même un petit peu qu'il se passe quelque chose, ils peuvent faire semblant de ne pas savoir. Et ça leur permet d'appliquer cette politique qui consiste avant tout à appliquer une politique xénophobe. C'est pour cette raison que les Juifs étrangers sont les premiers à subir, c'est pas que Vichy les sacrifie, c'est qu'au contraire elle volontairement veut s'en débarrasser, et ensuite, d'autre part, tout ce qui tourne autour de la question des Juifs français, le souci c'est qu'en réalité Vichy s'en prend aussi, il y a des Juifs qui sont tout à fait français, notamment les enfants qui sont déportés pendant la rave du Veldiv, la plupart sont nés en France et ont la nationalité française, simplement Vichy s'en fout, pour Vichy c'est pas vraiment des Français. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte, et effectivement la politique antisémite de Vichy se double d'une politique xénophobe, effectivement Vichy est plus indulgent avec les Juifs anciens combattants, mais malgré tout ils vont quand même subir des mesures antisémites, et donc là aussi c'est pour ça que Vichy ne protège pas les Juifs français, Vichy leur fait vivre un enfer quand même, même quand ils sont moins déportés. Donc ça aussi c'est autre chose à prendre en compte. Donc là en fait ce qui se passe, et Vichy notamment en 1943 est tout à fait prêt, notamment à travers Laval, à dénaturaliser encore tout un tas de Juifs français pour permettre leur déportation, et finalement Laval recule au dernier moment, mais pas par bonté d'âme, simplement parce que l'opinion a basculé, et parce que la situation diplomatique a basculé, que les Allemands commencent à reculer, et que de fait il serait peut-être temps de commencer à changer de braquet pour essayer de se ménager un avenir quand bien même les Allemands perdraient. Donc il y a tous ces facteurs là qui jouent, et donc il faut bien comprendre qu'il y a ce jeu entre l'Allemagne et Vichy, que Vichy n'exploite pas comme il aurait pu le faire, et Vichy aurait pu protéger les Juifs bien plus que ça n'a été fait, puisque Vichy encore une fois n'a pas protégé les Juifs, et Zemmour a tort, et écoutez Semelin et Jolie vous expliquer pourquoi notamment, mais d'autre part il y a ce jeu entre Vichy et l'opinion publique, et c'est beaucoup plus l'opinion qui va forcer les autorités à revoir leur politique. Et donc ça c'est important, parce que je pense que c'est aussi une leçon importante, la manière dont l'opinion publique peut avoir un impact. Ensuite il faut aussi s'éloigner de la haute politique pour voir à une échelle plus près, et c'est ce que fait beaucoup le livre de Semelin, comment les Juifs au quotidien survivent dans ce contexte là. Parce qu'on a souvent cette figure du sauvetage de Juifs, qui est aussi un point concret dont il va falloir parler. Oui effectivement, des Juifs vont recevoir de l'aide et être sauvés. Déjà il y a ce facteur très particulier dont Semelin parle dans son livre, qui est que Vichy a une politique un peu incohérente, Semelin dit que sa main gauche c'est pas forcément ce que fait sa main droite, dans le sens où d'un côté Vichy spolie les Juifs et leur fait vivre un enfer, mais de l'autre côté, Vichy a aussi mis en place un appareil d'aide, ou préserver des aides qui existaient déjà, mais vu qu'il y a en plus des gens qui sont réfugiés un peu aux quatre coins du territoire à la suite de l'Exode, bon, il y a des aides dont les Juifs bénéficient de fait parfois, ce qui fait qu'on a d'un côté un régime qui les a plongés dans une misère noire, mais qui parfois les aide un petit peu, même si plus on avance dans le temps, plus ces aides vont être réduites pour les Juifs, parce qu'on mène une politique antisémite. Mais d'autre part il y a cette situation très compliquée des organisations qui sont des organisations qui doivent rester dans la légalité, parce qu'elles sont contrôlées plus ou moins directement par l'Etat, mais qui peuvent, dans les faits, aider les gens. Alors ça va de l'administration standard, le gars qui vous remet une carte d'identité, et qui s'arrange pour coller une petite tache de graisse à l'endroit où on va marquer que vous êtes Juifs, comme ça vous pourrez enlever cette mention ensuite, c'est par exemple une forme de résistance discrète, que font tout un tas d'employés qui n'ont même pas le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel, ils font juste une petite bidouille. Donc ça, ça peut être une forme, mais vous avez des administrations comme le service d'aide à l'enfance, comme des administrations qui aident les réfugiés, ou plus largement comme l'Union Générale des Israélites de France, qui là posent des vrais problèmes moraux, enfin entre la morale et le pragmatisme, parce que ce sont des organisations qui ont des moyens d'aider des Juifs, à condition de ne pas trop ouvertement s'exprimer contre la politique antisémite. Et donc de fait, ce sont des organisations qui sont à cheval entre la collaboration et parfois quand même des actions de secours, parce que rentrer dans l'illégalité, faire le choix d'aller trop loin dans la défense des Juifs, ce serait de fait perdre les moyens qu'on a d'en aider certains. Et donc c'est des choses très compliquées, et par exemple, cette organisation juive qui est là conçue pour permettre l'administration des biens des Juifs, et s'occuper des Juifs en fait, tout en parfois servant aussi de réseau qui va faciliter leur déportation et tout ça, elle a des dirigeants juifs qui de fait collaborent à la politique de l'État, mais qui finissent quand même par être déportés, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'on en arrive tout de suite à un point qu'il faut évoquer dès maintenant, c'est que sauver des Juifs n'est pas forcément un acte de résistance. On ne peut pas forcément mélanger les deux, déjà parce qu'il y a énormément de petits gestes sur lesquels je vais revenir qui ne sont pas à proprement parler des actes de résistance mais qui sauvent des vies, et ensuite parce que occasionnellement on a des gens qui vont sauver des vies, sans pour autant être des résistants. On a même parfois des acteurs de Vichy qui sont partie prenante de la politique antisémite, je pense à Xavier Vallat par exemple, qui prévient son ami Gaston Nora, enfin son ancien supérieur à la guerre Gaston Nora, envers qui il a une dette de vie, il le prévient de répression antisémite et de rafles qui vont avoir lieu, de fait du coup il aide Nora à sauver quelques vies, sauf que en fait ça reste quand même un des organisateurs de la politique antisémite, donc on ne peut pas le qualifier de résistance, ça n'a aucun sens, c'est un sac à merde quand même ! Et le problème c'est que du coup vous avez tout ce panel là, toute cette complexité là, qui fait que sauver des Juifs ou les aider ne fait pas forcément de vous un résistant, aussi parce que vous pouvez avoir des intérêts à sauver ces Juifs, notamment des intérêts financiers. Et le problème c'est là aussi où placer la limite, parce que par exemple une famille qui abrite des enfants juifs, mais qui en retour demande de l'argent, à quel moment commence la vénalité ? Sachant qu'on est dans une période où aussi ben ces enfants là, il faut les nourrir, ça coûte cher, donc c'est logique de chercher un dédommagement, donc c'est compliqué quand même de condamner cette demande d'argent, mais donc il faut trouver à quel moment il y a une volonté de faire des profits en fait, donc tout ça c'est super compliqué déjà à évoquer. Donc on a une part de résistance active, de constitutions, de réseaux, de passeurs, de gens qui vont faire sortir des Juifs, et là dedans vous avez beaucoup de Juifs eux-mêmes qui vont travailler là dedans, de Juifs qui vont fabriquer des faux papiers pour eux ou pour leurs amis, alors des fois c'est un peu bricolé. Par exemple, Semlin mentionne ce gars qui est un prothésiste dentaire à la base, et qui avec un autre ami commence à fabriquer ses propres faux papiers à l'aide de son matériel de prothésiste dentaire qu'il reconvertit comme matériel pour fabriquer des faux papiers. Donc vous avez beaucoup de débrouilles, et d'ailleurs beaucoup de Juifs apprennent à fabriquer leurs faux papiers parce que c'est nécessaire. Mais vous avez aussi des passeurs, vous avez des ravitailleurs, vous avez des gens qui hébergent les familles, et là vous avez tout le panel, vous avez des gens qui font ça de façon désintéressée, vous avez des gens qui font ça pour le profit, parfois même vous en avez, qui cyniquement vont parfois dénoncer certains de leurs Juifs, c'est bon, il y a de tout. Donc là c'est très compliqué aussi. Mais vous allez quand même avoir une dynamique qui est globale, c'est que dans les campagnes par exemple, une des principales raisons pour lesquelles les villages ne dénoncent pas les Juifs, voire parfois peuvent aller casser la gueule, ou en tout cas menacer la personne qui a laissé entendre qu'elle allait en dénoncer, bon, déjà parfois c'est par principe, mais c'est aussi parce que dans une économie difficile, avec le marché noir et tout ça, avoir des familles en plus, qui en plus sont obligées de se cacher, donc sont vulnérables, ça peut être une source de profit. Et un fait évident qui ressort, c'est que quand vous êtes juif quand même, vous avez plus de chances de survivre facilement si vous êtes riche, parce que vous allez pouvoir vous payer ces services-là que d'autres ne vont pas pouvoir se payer. Mais en retour du coup, c'est vrai que les organisations qui aident des Juifs vont aider avant tout les Juifs défavorisés de fait. Donc vous avez toutes ces dynamiques-là qui se mettent en place. Donc c'est très important de parler aussi des petits gestes, parce que des fois vous allez avoir juste des gens qui préviennent leurs voisins qu'il va y avoir une rafle, qui leur disent rentrez pas il y a les flics. Est-ce que ça c'est un geste résistant ? Non, c'est juste des gens qui agissent parce qu'ils ont vu des humains en détresse. Vous en avez peut-être certains d'ailleurs qui font ça tout en étant foncièrement antisémites, mais qui juste ne peuvent pas avaler le fait que les flics viennent chercher des enfants pour les déporter. Donc vous avez plein de choses. Mais un facteur qui revient beaucoup dans le livre de Semelin, au point qu'il y consacre toute une partie à la fin de son livre, c'est le silence. Parce que c'est un point qui revient dans tous les témoignages. Le silence face à ce qui se passe, ça peut nous sembler être un silence condamnable, et c'est vrai qu'on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas eu plus de voix qui soit élevée contre ce qui se passait. Mais le silence ça peut aussi avoir le sens inverse. Le silence ça peut être ne pas dénoncer. Et ça c'est important parce que plein de témoins que Semelin interroge redisent cette phrase, ils savaient que nous étions juifs et ils n'ont rien dit. Et ce silence, il est particulièrement important. Parce que c'est ce qui va faire que des juifs vont pouvoir passer sous le radar. Et dans certains cas, eh bien ça implique des paris assez risqués. Semelin notamment revient très régulièrement dans son livre sur un personnage, Albert Grimbert, qui est un coiffeur parisien, et donc juif, et un jour les flics viennent chez lui pour l'arrêter. Il réussit à s'échapper de chez lui, et il va se planquer dans l'immeuble où il a son cabinet de coiffure, à quelques pas de la rue des écoles, et il se planque donc dans une chambre de bonne au dernier étage, et il va y rester 22 mois, tout seul, sans sortir, rejoint finalement par son frère, et donc il se planque là, il y écrit un journal, mais il se planque là avec l'aide de la concierge. Sauf qu'en fait, très vite, se planquer à cet endroit là, ça implique le silence de pas mal de monde. Parce que ça implique le silence de la concierge, évidemment. Mais ça implique aussi le silence de la mère et des filles de la concierge, et ça implique même le silence des voisins. parce qu'il sait qu'il a des voisins qui parfois doivent l'entendre, et qui se doutent peut-être de quelque chose, et qui se demandent si ses voisins vont pas finir par le dénoncer. Parce que cette peur d'être dénoncé, évidemment, elle est constante dans les récits, mais ses voisins ne vont jamais le dénoncer, et donc pendant 22 mois, il reste caché. Et puis à ce moment là, en 44, où il y a un petit peu ce pari décisif que doit faire la concierge, parce qu'il devient de plus en plus difficile de nourrir les frères Huembert, il y a plus de nourriture à Paris, le rationnement est de plus en plus strict, et ça devient notamment de plus en plus difficile de justifier auprès de la boulangère de demander plus de rations. Et donc elle se retrouve à un moment obligée de dire à la boulangère pourquoi elle a besoin de plus de rations de pain notamment. Et le problème c'est que cette boulangère, bah c'était quelqu'un qui, au moment de la raf du Veldiv, s'était félicité de la raf. Donc c'est peut-être pas forcément le genre de personne à qui il serait raisonnable de dire qu'on cache des juifs. Sauf que malgré tout elle le fait, elle le lui dit, et de façon assez étonnante, la boulangère, non seulement lui dit y'a pas de problème je vais vous donner du pain, mais en plus lui offre des confiseries qui sont évidemment très chères et introuvables, pour aider les Grimbères à tenir, enfin bref, là on a clairement quelque chose qui montre à quel point des fois les positionnements peuvent évoluer aussi dans une période, et qui montre aussi les dilemmes auxquels sont confrontés tous ces personnages, et cette grande question du silence. Parce que le problème, et un problème récurrent qui revient dans certains témoignages aussi, c'est que forcément les gens qui aident ont un poids, mais les gens qui nuisent ont un poids bien plus grand. Parce que si vous avez 15 personnes qui vous aident, et une personne qui vous dénonce, et ben cette personne qui vous dénonce peut suffire à casser le travail de tous les autres, et à vous conduire à la mort. Et donc c'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on parle de cette question assez terrible de la délation. Si je conclue cette vidéo sur la délation, c'est aussi parce que c'est un des sujets, je pense, qui est le plus instrumentalisé aujourd'hui quand il s'agit de faire allusion à Vichy. Regardez, dès que vous avez eu des affaires comme MeToo, vous avez des gens qui ont ressorti Vichy en disant les heures les plus sombres de notre histoire, délation, etc. Donc déjà, première chose, il y a quand même une nette différence entre indiquer qu'une personne vous a agressé ou violé, et indiquer que votre voisin est juif. C'est pas la même chose, et ceux qui font cette comparaison sont des pures ordures. Bon, ça c'est le premier point. Mais d'autre part, il y a un problème, c'est que là aussi, ce phénomène de la délation, il est difficilement quantifiable. Parce qu'il y a forcément aussi une part un peu d'informel, et du coup il est source de fantasmes. C'est-à-dire qu'on a pu parfois parler dans certains livres de centaines de milliers, voire de millions de lettres de délation envoyées en France, Laurent Joly qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et qui notamment a fait un superbe documentaire sur le sujet que je vous recommande, je crois qu'il est disponible sur Youtube, a beaucoup étudié notamment les dénonciations envoyées au commissariat général aux questions juives, donc là on est clairement dans ce sujet-là. Et lui, bon, il a recensé je crois 1500 lettres, et il estime qu'il y en avait sûrement dans les 3000. Donc on reste sur un phénomène qui est restreint. Mais enfin quand même, 3000 lettres en 3-4 ans, c'est quand même plusieurs par jour. Donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas marginal, on a des services qui sont chargés d'enquêter là-dessus, puis il y a sûrement aussi d'autres moyens, il y a sûrement d'autres gens qui sont prévenus. En tout cas, le point important, c'est que clairement tous les Français ne sont pas des collabos délateurs, on est très loin de ça. Sinon encore une fois, les chiffres seraient inversés, on aurait 75% de juifs qui auraient péri, voire plus. Mais par contre, ceux qui le sont, le sont alors parfois pour des raisons en plus qui sont minables, c'est souvent pour du règlement de compte personnel, sous toutes les formes d'ailleurs que peut avoir la délation, ça va se retrouver aussi au moment de l'épuration, il y a des opportunistes dans tous les camps. Mais c'est surtout que ces gens, comme je disais, ont un pouvoir de nuisance qui est énorme, parce qu'encore une fois, il suffit d'une lettre de dénonciation bien placée pour envoyer quelqu'un à la mort, quel que soit d'autre part le soutien qui aura été fourni. Et donc vous avez quelques gens qui sont très minoritaires dans le territoire mais qui ont un pouvoir de nuisance énorme. Et donc ça c'est un phénomène important à prendre en compte évidemment, et à analyser, et c'est pour ça que je vous recommande le visionnage de ce documentaire, et puis plus largement les travaux de Jolie sur la collaboration et sur la dénonciation. C'est intéressant aussi de voir justement comment on devient collabomilitant, ça c'est un sujet dont on pourrait parler, parce qu'il y a beaucoup de parcours et c'est pas forcément sur des objectifs politiques, des fois c'est juste purement crapuleux, c'est même souvent le cas. Il y a plein de profils différents et c'est très intéressant pour comprendre justement comment on est très tôt ce genre d'ordures. Et donc si je vous parle aussi de ça, c'est parce qu'il y a une tendance qui m'inquiète quand on parle de cette période, c'est la tendance à l'outrance, qui consiste notamment à dépeindre une France où tout le monde aurait été collabos. C'est quelque chose que condamne fermement tous les historiens juifs que cite Semlin qui ont vécu cette période, les Becker, Klarsfeld, Polyakov, parce qu'ils sont conscients que effectivement ils ont vécu dans cette peur constante de la délation, mais quand même ils ont reçu plus de soutien que de bâtons dans les roues de la part de la population. Et ils pensent que c'est important de le dire, et c'est pour ça que par exemple, quand Paxton a trop à son sens estimé l'antisémitisme français, quelqu'un comme Klarsfeld lui a fait ce reproche. Parce que, donc, ces penseurs et ces historiens-là donc considèrent qu'il faut quand même aborder les choses de façon plus nuancée, vous avez aussi les travaux de Laborie sur le sujet par exemple, alors plus largement là sur l'adhésion des Français à la politique de Vichy, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors je comprends tout à fait, et je ne leur jetterai surtout pas la pierre, que des personnes juives qui subissent actuellement un antisémitisme encore parfois franchement ordurier, et cette perception-là, et ce besoin de se défouler en disant que la France était totalement collabo, c'est pas eux que je jette la pierre, très clairement. Ceux à qui je vais jeter la pierre là plutôt, c'est des gens qui, comme moi, ne sont pas juifs, n'ont pas d'ancêtres victimes du génocide, n'ont pas de raison affective de charger ce sujet comme ils le font, et qui parfois, en caricaturant la situation, ah tout le monde était collabo à l'époque de toute façon, ont aussi un petit peu ce réflexe pour finalement se défendre, parce que le sous-entendu quand on dit tous collabo, c'est aussi tous collabo sauf moi. Et ça c'est un moyen quand même de se réhabiliter, de ne pas trop se remettre en question, et je trouve ça un peu inquiétant en fait, je pense qu'on a beaucoup plus besoin d'études nuancées de la période, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où Zemmour est en tête des ventes, avec à chaque fois un discours qui relève du négationnisme, à l'heure où son discours est repris à la télé très facilement et sans contradiction, ou avec une contradiction difficilement efficace, à l'heure où on a un parti qui a été fondé par beaucoup d'anciens collabos, et qui se revendiquent désormais de la résistance, à l'heure où on a de plus en plus de vidéos conspirationnistes sur le sujet, et de commentaires qui vont dans ce sens, je veux dire, quand j'ai fait mon live sur le Titanic, c'était du coup pas du tout le sujet, on a encore été pourris par des putains de sac à merde qui venaient poster des injures antisémites, sans aucun rapport avec ce dont je parlais, et je parlais du putain de naufrage du Titanic, ça n'a aucun rapport, et il y avait des gens qui débarquaient comme ça juste pour balancer de la merde, et ça devient de plus en plus systématique. Quand on a des gens de gauche qui reprennent une iconographie et des discours avec une très forte tonalité antisémite, ou qui font des fixettes non pas sur le capitalisme ou les banquiers, mais précisément sur Rothschild, parce que pourquoi pas quand même se focaliser sur les banquiers juifs tant qu'à faire, ou qui reprennent l'iconographie des affiches nazies par exemple, parce que pourquoi pas... Quand on a des gens qui gueulent sale juif en manif de gauche, et que la principale défense en face c'est de dire ah bah oui mais la droite va instrumentaliser donc faut pas en parler, spoiler, si vous voulez pas que la droite instrumentalise votre antisémitisme, soyez pas antisémite dès le départ, ça marche je pense, déjà mieux, et je pense qu'à l'heure où on a tous ces problèmes là, tous ces enjeux, on a besoin d'une histoire de Vichy, et d'une histoire de la deuxième guerre mondiale de façon plus générale, qui soit la plus nuancée possible, justement pour refuser de jouer le jeu du débat polarisant et faussé que pose Zemmour, justement pour aller dans l'optique d'une compréhension et d'une vraie compréhension de la période, pour comprendre comment s'organise un génocide, comment une partie de la population laisse faire, comment d'autres parties de la population s'y opposent, parce que peut-être qu'en comprenant comment ces parties de la population s'y opposent, eh ben on peut comprendre comment se prémunir aussi, comment préparer une population à s'y opposer, donc je pense que les travaux de Semlin, de ce point de vue, et plus largement tous les travaux qui étudient ces questions là, nous posent des questions et nous donnent des pistes intéressantes, et du coup je pense qu'on a besoin de faire l'autopsie de Vichy à froid, parce que dans le même temps on a le bestiau de l'antisémitisme qui bouge bien là en ce moment, et pas que celui-là, on a d'autres haines et d'autres xénophobies et d'autres horreurs qui se trament en ce moment, et moi personnellement, par les temps qui courent, j'ai plutôt la trouille, parce que je sais pas forcément qui prendra les coups, mais je sais qu'il y en a qui vont en prendre, et qui en prennent déjà, et je pense qu'on a besoin de compréhension, plus que d'autres choses à l'heure actuelle, pour avoir toutes les cartes en main, pour aborder ces situations là. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire écho à ces travaux de recherche, je vous ai parlé de plusieurs historiens et historiennes de Vichy ici, mais il y en a d'autres que j'aurais pu citer, il y a beaucoup de choses que vous pouvez écouter, lire, regarder sur le sujet, et je pense que c'est important de le faire, et pas que là-dessus, parce que les violences de masse, ça dépasse Vichy, il y a d'autres thématiques, on pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler de plein d'autres choses, et le problème c'est que là aussi il faut aller vers des choses de qualité, parce qu'on a un peu trop tendance, notamment sur Youtube, à aborder ça sous l'angle du lol, parce que sur Youtube on aborde tout sur l'angle du lol, mais je suis pas sûr qu'aborder des crimes de masse ce soit trop faisable comme ça. Je parlais aussi de la violence sous la révolution française dans mes vidéos sur le sujet, c'est aussi un sujet qu'on doit d'ailleurs digérer historiographiquement et mémoriellement parlant, donc il y a pas mal de choses à faire comme ça, réfléchir sur les questions de mémoire vis-à-vis de l'histoire, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente aussi, et je pense qu'on a besoin de réflexions apaisées mais fermes, très fermes, sur le sujet, c'est pour ça aussi que je serai encore une fois plus intraitable dans les commentaires que je le suis d'habitude, et comme d'habitude je vous encourage à aller lire l'article qui accompagne cette vidéo, et à continuer à vous décommenter beaucoup plus loin sur le sujet, moi mes vidéos elles sont juste là pour être un point de départ et pour vous ouvrir des horizons, mais il faut que vous alliez plus loin après, parce que j'ai sûrement dit encore plein d'approximations dans cette vidéo, donc elle est déjà trop longue, je peux pas aller plus loin, mais il faut que vous le fassiez à ma place. D'autre part, et même si c'est probablement un petit peu de mauvais goût de vous l'annoncer ici, donc je le fais juste rapidement, comme j'en ai un petit peu marre d'être soumis à l'algorithme de YouTube, ou des réseaux sociaux pour vous expliquer quel nouveau contenu je sors à chaque fois, je lance l'expérience d'une newsletter mensuelle, un mail par mois que vous recevrez si vous vous abonnez, je mets le lien dans la description aussi, ce sera un mail dans lequel je vous expliquerai sur quoi je bosse ce mois-ci, voir ce que j'ai sorti ce mois-ci si j'arrive à sortir des shows chaque mois, et je vous parlerai aussi de quelques conseils lecture que je vous donne de livres d'histoire, parce que je lis pas mal de choses intéressantes, et que mon objectif c'est quand même encore et toujours de vous faire lire des historiens et des historiennes de métier, et donc je pense que ça peut être aussi un apport intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera beaucoup plus plaisir que si vous cliquez sur la cloche, et à la prochaine pour une vidéo sur un sujet peut-être plus léger que j'espère ! Merci à toi !